Ceinture et route, on ne vous dit pas tout. Quand on parle de ceinture et route, une première question se pose inévitablement pour l'Europe, pour les Européens. Cette initiative est-elle une opportunité ou une menace ? La route de la soie doit son nom au géographe allemand Ferdinand von Richthofen. Ce réseau ancien de routes commerciales entre l'Asie et l'Europe, reliant la ville de Chang'an, actuelle Xi'an, en Chine, à la ville d'Antioche, en Syrie médiévale, aujourd'hui en Turquie, tire son nom de la plus précieuse marchandise qui y transitait, la soie, dont les Chinois furent pendant longtemps les seuls à détenir le secret de fabrication. Nous savons tous que les routes de la soie ont permis des échanges matériels, culturels, religieux et scientifiques entre des peuples aussi divers et éloignés géographiquement que les Chinois, les Européens, les Africains, les Turcs, les Perses, les Byzantins et bien d'autres encore. Dans les régions traversées par la route de la soie, les gains généraient, représentaient une incroyable force d'attraction et ouvraient de formidables horizons pour des peuples jusqu'alors isolés les uns des autres. Pour tous, la route de la soie était alors synonyme de richesse et d'opportunité. En 2013, 2000 ans après l'ouverture de la première route de la soie, les Chinois ont lancé un projet encore plus ambitieux, les nouvelles routes de la soie. C'est une traduction un peu simpliste. Les Chinois ont proposé en fait « initiative, ceinture et route ». Le terme est un peu confus, mais il reflète la réalité, car la route décrite ici n'est pas destinée aux véhicules terrestres. C'est une route maritime reliant la Chine d'une part à l'Afrique de l'Est et de l'autre part à la Méditerranée. Quant à la ceinture, elle est constituée d'une série de corridors terrestres qui vont reliant la Chine à l'Europe, via l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Vous l'avez compris, l'initiative « Ceinture et route » couvre une zone très vaste, englobant une centaine de pays afin de construire ensemble une gigantesque zone économique et commerciale. Alors, opportunité ou défi pour l'Europe ? Probablement les deux. L'Italie penche pour la première interprétation, la France semble plutôt inclinée vers la deuxième. Une chose est certaine, l'initiative « Ceinture et route » est en train de changer le monde. Une centaine de pays y adhèrent déjà, des centaines de projets concrets sont à l'étude ou déjà en cours de réalisation. L'initiative avance d'un pas ferme et la volonté de construire une communauté de destin commun de l'humanité se concrétise chaque jour un peu plus. Alors, si l'Europe est prête à répondre positivement à ce défi, il se transformera en vaste opportunité pour l'Europe. L'Italie a franchi le pas, la France est prête et l'Europe y réfléchit activement. Le président français Macron a été l'un des premiers chefs d'État européens à mentionner la route de la soie dans un discours officiel prononcé en 2017. À l'ouverture des conférences de l'ambassadeur, comme vous pouvez le constater, je suis fondamentalement optimiste. Après tout, vous les Européens, vous êtes les gens libres, intelligents et raisonnables. Je me trompe ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !